C'est au Centre FI dans le Vieux-Montréal que Tourisme Nouveau-Brunswick et Expérience Acadie vous invite à découvrir la magnifique et chaleureuse région de l'Acadie. De plus, cette année, ils fêtent le 25e anniversaire du congrès mondial acadien. Myriam, merci pour la belle invitation. Ce soir, vous nous avez fait littéralement découvrir, mais en tout cas, pour moi, une nouvelle destination voyage. L'Acadie, c'est beau longtemps. C'était justement d'inviter des influenceurs, des blogueurs, des journalistes, des photographes pour leur faire découvrir l'Acadie d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a vu Marie-Jos Thériault avec Gabriel Robichaud qui est un poète très connu, très prisé. On a bien sûr le congrès mondial acadien qui s'en vient au mois d'août du 10 au 24 août, qui se déroulera à l'Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick. Justin, qu'est-ce que le congrès mondial acadien? Le congrès mondial acadien, c'est un peu le plus grand rassemblement des Acadiens du monde. Alors, à tous les 5 ans, on invente tous les Acadiens, toute la diaspora, tous les amoureux de l'Acadie de venir à un tel endroit et vraiment fêter la joie de vivre de l'Acadie. Mais c'est aussi un regroupement de familles. Toutes les familles se regroupent, c'est des réunions de familles, des milliers de personnes, de 5000 personnes dans une réunion de famille et on veut que les Québécois viennent et fêtent avec nous autres notre grand événement. On a eu également la chance de connaître un peu plus l'histoire du Nouveau-Brunswick. Est-ce que tu penses, selon toi, que les Québécois ne sont pas au courant de cette belle histoire-là et surtout de la belle région qu'est l'Acadie? Je pense qu'il y a des rapprochements à faire entre nos deux communautés. Je pense qu'on a plein de choses à partager et en commun, notamment l'histoire francophone certainement, mais je pense que les Québécois ne sont peut-être pas conscients qu'il y a 1,3 million d'entre eux qui sont d'origine acadienne. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Et quand on parle du congrès mondial acadien, c'est justement, on veut élargir l'invitation à tout le monde pour dire, oui, certainement, c'est une occasion de réunir la diaspora acadienne, mais c'est aussi important pour que les gens peut-être reconnectent avec leur identité ou reconnectent avec leurs racines. Il faut parler absolument de la gastronomie en Acadie. Sincèrement, on a été très, très chanceux ce soir, mais faites-nous saliver un peu. Ça nous donne l'eau à la bouche. On parle de Oman, qui est le roi de la mer. On a le crabe des neiges qui est extraordinaire, les pétongues, les huîtres. Les huîtres viennent de différentes baies, qui ont l'hécarité de l'eau salée de chaque région, qui est extraordinaire. Mais mariés avec un bon vin, ça ou une bonne bière locale aussi, on ne peut pas m'en est mieux que ça. Groupe Voyages Québec, vous êtes un allié très important pour l'Acadie. Tout à fait, exactement. Donc, depuis des années, on voyage vers le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, même tout ce qu'on appelle l'Acadie. Cette année, on veut se concentrer surtout sur Moncton, sa région, le Tint-à-Mar, toutes les grandes célébrations qu'il va y avoir avec les plus grands artistes. Je n'ai pas le choix de te poser la question, à quel point tu penses que vos accents font votre charme? Je trouve ça tellement sédisant. Ils font toutes les charmes, parce que tous les petits villages en Acadie, tous les Acadiens ont un petit accent qui est un peu différent. C'est vraiment le charme de la place. Ça démontre notre charme, notre joie de vivre, notre façon de faire. Tous ces produits-là qu'on a pu faire découvrir aux gens ce soir, c'est notre façon de dire venez nous voir, venez visiter la destination Acadienne.